Sous-titrage ST' 501 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 À côté de ces petites installations partiellement gagnées sur l'eau, les beaux-russes s'implantent également au cœur des forêts. Ils vivent ainsi pendant des siècles, protégés par cette nature, composée de plaines marécageuses et de forêts denses à laquelle ils vouent un culte. Ils sont parmi les derniers peuples christianisés en Europe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les moines militaires détruisent les bosques sacrés et font ériger des églises. Deux siècles plus tard, cette église est l'une des premières de Pologne à accueillir le culte protestant. La région est confiée à un neveu du roi de Pologne, le duc Albert de Brandebourg-Ansbar, qui s'est converti au protestantisme sous l'influence de Luther. Alors que l'Europe se déchire sur fond de guerre de religion, le roi tolère cet état protestant, le premier d'Europe. Sous-titrage ST' 501 La population rural, majoritairement polonais, qui frequent cette église, vit dans des fermes disséminées dans la région. Il ne reste que quelques traces de ces anciennes maisons paysannes, conservées dans les collections en plein air des musées régionaux. Cette paysannerie exploite le sol pour le compte d'une noblesse en grande partie germanique. De jeunes seigneurs mercenaires arrivés dans la région pour combattre aux côtés des chevaliers teutoniques et qui se sont vus confier des terres en remerciement. La plupart de leurs domaines sont aujourd'hui à l'abandon, mais certains retrouvent l'éclat du temps des Junkers, comme on surnomme alors ces jeunes seigneurs. Je ne suis pas à la fin de ces des types de la ville, c'est ce qu'on appelle autrefois la Prusse orientale. Les Prusses sont des signes pour magnaterie, de l'aristocratie, de l'aristocratie charactéristique et de l'aristocratie pour les Prusses. Il y a de la simple raison. Junger, c'est un « jeune panique ». Ce sont ceux qui sont ceux qui n'étaient pas ici et ne sont pas les membres de l'aristocratie, mais les enfants de l'aristocratie. C'est une nouvelle nouvelle, c'est une hiérarchie à mesure qu'elle s'enrichit. À la fin du XVIIIe siècle, le royaume de Pologne a fait vie, attise la convoitise de ses puissants voisins. La région est annexée par le royaume de Prusse, qui interdit le polonais et impose la langue allemande. Cette germanisation à marche forcée offre de nouveaux débouchés aux Junkers. C'est plus tard, environ 80 000 personnes partagent l'essentiel des richesses de la région. de nouvelles territoires à la région. C'est un héros de la région. C'est plus tard, depuis le XVIIIe siècle, et encore plus au XIXe siècle. C'est plus tard, c'est la production de l'Allemagne. La production agricole a été tellement abondante, que pouvait éxportir sa producée à l'Allemagne. C'est plus tard, c'est plus tard, C'est plus tard, c'est plus tard. C'est plus tard du pays de L'Orient, Personne ne se soucie vraiment de ce qui s'est passé ailleurs, les grandes guerres en cours, les grands russes, les révolutions industrielles, on vivit ici durant les quatre saisons de l'année en cultivant la terre. Il existe un ordre des choses établi et le maître, celui qui possédait les biens, faisait en sorte que les personnes qui travaillent pour lui vivent dans la lundance. Cette région reculée devient stratégique à mesure que les tensions s'exacerbent entre les grandes puissances européennes. A la fin du XIXe siècle, le royaume de Prusse cède la place au premier Reich allemand, qui a pour souci de consolider ces frontières orientales. Des garnisons sans ploutes, comme à Gijitsko où le général von Boyen fait bâtir cette forteresse. Le gare de la région a été un impact inattendu. Les nouveaux résidents se sont installés depuis les régions les plus éloignées de Prusse occidentale. Ces gens sont pleins de Rennanie, de Westfalie. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les habitants de la région sont enrôlés dans les troupes allemandes qui, sur ces terres, combattent les Russes, alliés des Français et des Anglais. Ils paient un très lourd tribut au conflit. La Mazurie est la seule partie du territoire allemand de l'époque, sur laquelle se déroulent des combats. La seule. Les troupes russes ne pénètrent qu'en Mazurie. Les troupes russes sont ensuite expulsées en septembre 1914. Mais elles reviennent avec encore plus d'effectifs un mois plus tard. Et nous avons ici, en octobre à février 1915, une ligne de front permanente. Les troupes de cette guerre étaient partout. Des milliers de bâtiments de détruire, mais également des pertes humaines. Des villes rasées, des milliers de personnes déportées en Sibérie et des centaines de milliers d'autres qui fuient les troupes russes. La première guerre mondiale a profondément marqué la région, dont le sentiment d'appartenance à la nation allemande sort renforcé. La seconde guerre mondiale est un nouveau bain de sang et un nouveau traumatisme. La région se vide quasiment de ses habitants lors de l'arrivée des troupes de l'armée rouge de Staline en 1945. Après la défaite allemande, l'heure est à la revanche de la Pologne, ce pays martyr. Il faut attendre le démantèlement du bloc communiste pour que les habitants se mettent à sonder l'histoire de l'arrivée. C'est la première guerre mondiale de leur territoire. Robert Kempa est né de parents allemands. Il lui a fallu un lanchement pour accepter et revendiquer son identité millefeuille. Il y a eu de l'arrivée des deux états. Tu es néméçois ou polonais. Je suis soit allemand ou polonais. Et je devrais décider. Pour certains, c'est évident. Tu es allemand. Tu n'as pas droit de te proclamer polonais. Tu n'as pas droit de te proclamer polonais. Tu n'as pas de l'arrivée. Tu n'es pas différent de nous. Tu es notre ami, notre camarade. C'est ma place dans ce monde. Je suis arrivé à un moment de ma vie, où je peux dire non seulement que je suis fier d'être mazurien, mais que je sais également que je suis fier d'être mazurien, Je vais vous rappeler, qui a fassé cette région, qui l'a créé, car ce territoire est toujours présent ici. C'est ma place dans ce monde. C'est ma place dans ce monde. C'est ici que je veux être. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un endroit où il est facile de vivre, mais pour moi, c'est le seul.